Dans le cadre de ses relations avec le secteur de l'éducation au Sénégal, une délégation de l'université de Richland à Dallas est venue présenter un nouveau modèle de formation au lycée sénégalais. La délégation a également effectué une visite à Gorée. Reportage Serine Baké Amar. Une visite à l'île de Gorée pour permettre à ses collégiens américains de découvrir l'une des plus terribles atrocités que l'humanité ait jamais connue. Cette délégation américaine, composée du corps professionnel de l'université de Richland à Dallas, est des lycéens qui font leurs études dans l'université, un modèle en expérimentation depuis 2006. Ces élèves sont venus en réalité sur le terrain pour expérimenter ou mettre en pratique des valeurs que l'université de Richland à Dallas essaie de leur inculquer, c'est-à-dire la compréhension des différentes races, des différents peuples de ce monde. Et donc, ils sont venus réellement au Sénégal à mettre en pratique ces valeurs-là, être en contact direct avec des élèves qui viennent d'origine culturelle, économique et sociale diverse. Après Gorée, la délégation se rendra au lycée Amet-Fal de Saint-Louis, là où les lycées étaient déjà en correspondance avec leurs homologues américains. Avec cette collaboration, des projets ambitieux sont en ligne de mure. Depuis deux ans maintenant, nous avons expérimenté avec un modèle. C'est le modèle de construire un lycée au sein d'une université à deux ans. Alors, pendant deux ans, ces étudiants vont faire des études et à la fin, ils vont recevoir le bac et le DEUG en même temps. Leur lycée est un lycée scientifique qui forme des ingénieurs, des techniciens, etc. supérieurs. Or, nous, au lycée Amet-Fal, on a un problème avec l'enseignement des sciences. Donc, ce que je voulais surtout, c'est utiliser l'expérience de Richland en matière d'enseignement des sciences pour voir comment on pouvait développer ça au niveau du lycée Amet-Fal. Voilà plus d'une décennie que l'université de Richland a créé de bonnes relations avec le système d'éducation au Sénégal.